Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi, et oui samedi, ça va vite hein, quand même une semaine, samedi 12 mars 2022, 10h53, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, et ça, ça va être notre lot pour un bon bout de temps, donc prenez votre mal en patience. Il y a même des chances que jusqu'à la fin de nos jours, vous et moi, ça soit très difficile, et de plus en plus difficile. Je ne vois pas vraiment de lumière au bout du tunnel avant des décennies. Ceci étant dit, j'ai eu beaucoup de liens d'abonnés, d'ailleurs je vous remercie tous et chacun d'entre vous, qui m'envoyait des liens et des messages toujours pertinents, puis on va aller revisiter, savez-vous quoi, les prédictions. Les fameuses prédictions d'Ostradamus qu'on a à chaque début d'année. Pour se mettre dans l'ambiance, un début d'année ne peut pas être un début d'année, sans le décompte, jusqu'aux bulles de Champagne, mais aussi sans les prédictions de l'Ostradamus, et savez-vous quoi, c'est fascinant. On avait, entre autres, certains liens qui m'ont été envoyés, et je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description, quelques prédictions pour l'année 2022. Le dollar américain s'effondre, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, on regarde l'état de l'économie, on regarde la situation avec la guerre en Ukraine, savez-vous quoi, tout est possible, mais là on semble plus s'enligner peut-être vers un effondrement du bitcoin qui va probablement être dans la mire des élus, je vous en avais parlé de ça, parce qu'on sait que ça peut être un échappatoire pour les oligarques russes, mais ça pourrait être possible, en tout cas, ça pourrait être un effondrement total de l'économie et de plusieurs devises, mais l'argent américain, on le sait, est encore utilisé et sera utilisé pendant très longtemps. On parle de l'assassinat de Poutine, imaginez-vous, dans le contexte actuel, c'est plus que probable. Peu importe ce qui se passe en Ukraine, on ne peut pas vraiment voir l'heure juste, la vérité de ce conflit-là, maintenant cette guerre, c'est une guerre, c'est plus un conflit, c'est une guerre. On ne saura jamais vraiment ce qui se passe, la vérité, tu ne l'auras jamais. Des deux côtés, on a de la propagande, on est inondé de propagande des deux côtés. N'en demeure pas moins que ça pourrait être une possibilité que des proches, même, du régime de l'ex-Union soviétique, qui n'a pas vraiment changé, se débarrassent de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il y a plusieurs élus américains qui ont appelé à ça. Des sénateurs américains, dont Lindsey Graham, qui a dit, s'il faut que vous passiez aux actes, bien, faites-le, assassinez-le. Donc, c'est une prédiction qui donne des frissons dans le dos. Et, on dit, le président russe, Poutine a survécu à au moins cinq tentatives d'assassinat en 2022. Il mourra lors des nuits d'orage et il naviguera sur la mer et sera frappé par la foudre. Le grand homme sera terrassé dans la journée par un coup de foudre, un malheur prédit par le porteur d'une pétition. Selon la prédiction, un autre tombe au moment de la nuit. Conflit à Reims, à Londres, et une peste en Toscane. Oh! On a eu notre peste trois ans de pandémie. On peut dire aussi que l'Italie a été touchée très fortement. Nostradamus prédit un énorme ouragan en France en 2022. Un énorme ouragan provoque des incendies, des sécheresses et des inondations en France. Et dans de nombreuses régions du monde, une famine mondiale aura lieu. Bien, on est pas mal dans la famine mondiale. L'intelligence artificielle attaquera la race humaine. On le sait, ça avance à grands pas aussi. Voici, votre ordinateur peut-être personnel sera capable de simuler la puissance cérébrale d'un petit village. Les ordinateurs dotés d'une interface humaine, d'intelligence artificielle, se réveilleront et considéreront l'humanité. Leur créateur est maître. Explosion en Méditerranée. Près de l'île de Minorque, en Méditerranée, le ciel éclatera avec une grande explosion qui se propagera dans l'atmosphère. Lors de l'essai de la tête nucléaire ou d'un missile, 5 à 40 degrés, le ciel brûlera. Le feu s'approchant de la nouvelle ville de grandes flammes. Et pars exploseront quand les Normands seront testés. Une pluie d'astéorides détruira la Terre le 14 décembre 2022. Une bombe nucléaire dévastatrice explosera. Et trois jours d'obscurité, selon Nostradamus aussi, apparaîtront. Et on se sera suivi de paix. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans cette dernière phase? C'est possible. Et presque toutes les autres prédictions sont à peu près dans la même veine. L'assassinat de Poutine et de Kim Jong-un aussi. Nous préditons des tremblements de Terre. On en voit de plus en plus. Une guerre climatique. C'est possible. Une bombe nucléaire. Chers amis, l'effondrement du dollar. L'intelligence artificielle. Une pluie de météorites. Est-ce que 2022 est l'année de la fin? Bien, quand tu regardes tout ça, ça donne des frissons dans le dos. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Je voulais qu'on revienne là-dessus parce que vraiment, l'assassinat de Poutine, c'est plus que probable. Kim Jong-un aussi, peut-être, plus que probable. Puis tout le reste, on le voit. L'avancée des cataclysmes, des catastrophes. On s'attend à des tremblements de Terre majeurs partout. Les astéorites, météorites, on en voit de plus en plus. Je vous en parle souvent. Maintenant, savez-vous quoi? Préparez-vous. Parce que le pire, et même selon Nostradamus, est à venir. Et peut-être que 2022, c'est l'année où tout casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada